Alors je vais vous présenter un tuto sur les trajectoires, c'est peut-être pas la meilleure façon de prendre toutes les trajectoires, c'est la façon que moi j'ai fait et que j'ai pu apprendre grâce aux personnes avec qui je roule, grâce aux erreurs que j'ai fait. L'idée en fait c'est de décomposer la trajectoire en quatre étapes. La première c'est la phase de positionnement pour aborder le virage, la deuxième c'est la phase de lecture du virage très importante, la troisième c'est la phase de trajectoire en fait c'est la trajectoire en elle-même et la quatrième c'est la sortie. Alors on n'est pas obligé de rouler super vite pour se faire plaisir avec les trajectoires et au contraire au début je vous conseille de rouler tout doucement, à allure modérée, pour contrôler votre moto et pour pouvoir réagir en cas de souci, corriger votre trajectoire et pas être surpris par la route, par votre moto, après vous la connaissez donc vous voulez en fonction de ce qu'elle peut faire. La première c'est la phase de positionnement. L'idée en fait c'est de se dire, mon virage je vais me positionner déjà en amont, avant le virage, avant d'observer, avant de prendre la trajectoire, pour qu'au moins j'ai le temps et que je sois tranquille lors de ma phase de lecture. Parce qu'en fait la phase de lecture, c'est-à-dire la deuxième étape, c'est la phase la plus importante. La phase de positionnement, l'idée c'est de se dire si mon virage tourne à droite je me mets à gauche et si mon virage tourne à gauche je me mets à droite. En fait c'est pour respecter l'extérieur, intérieur, extérieur mais on verra par la suite que c'est pas forcément évident à respecter. Tout simplement parce qu'on est sur de la route, donc il y a un environnement, il y a des cailloux, il y a des trous, il y a du bitume qui a été refait, etc. Donc c'est pas forcément évident. Lorsqu'on s'est bien positionné sur la route, on peut commencer la phase de lecture. Donc là je me positionne, je vois un virage qui tourne à droite, je me mets à gauche. Ce que je vais faire c'est que je vais lire mon virage. Pour le lire, je vais ralentir mon allure, je vais pas freiner, je vais la ralentir et je plonge pas dans le virage tant que j'ai pas vu la sortie. Pourquoi ? Parce qu'il peut se passer n'importe quoi, tant qu'on a pas lu son virage il peut se refermer, ça peut être une longue courbe, ça peut être une chicane, tant qu'on a pas lu le virage on va pas dedans, on sait pas ce qu'il peut se passer. Le plus difficile c'est qu'en fait il faut positionner la moto pour qu'elle aille en fait à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle veut aller tout droit et nous on tourne la tête. Et c'est ça le plus dur, c'est qu'en fait c'est un petit peu aux antipodes de ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire que la moto va là où on regarde. Maintenant l'idée c'est de faire aller la moto à l'extérieur et me regarder à l'intérieur du virage, ça permet en fait de lire loin. Parce que le problème c'est que si on tourne la moto où on regarde, là ça veut dire que là en fait je regarde là-haut, c'est-à-dire que je coupe mon virage et là si je coupe mon virage je sors droit. Donc là l'idée c'est de mettre la moto tout droit, de regarder, je regarde et je vois la sortie, hop je plonge. Pareil, là je mets à l'extérieur, je regarde la sortie et je plonge. En fait la sortie, elle est super importante parce qu'elle vient directement en fait la sortie, l'étape 4, donc la sortie et l'étape 1. La préparation en fait c'est un petit peu la même, ça veut dire que quand je sors, je sors en fonction de ce que je vois puisque comme j'ai lu mon virage en entier, je peux préparer ma sortie. La sortie en fait c'est me positionner pour aborder de façon la plus simple le virage qui va arriver, le virage suivant. Si c'est une chicane, si c'est une courbe, puisqu'on n'aborde pas du tout la même façon une courbe, enfin une sortie de chicane, donc le premier virage d'une chicane et une courbe ou un virage aveugle. Là du coup je suis à droite pour un virage à gauche, je ralentis tant que j'ai pas vu mon virage, je freine et je vois la sortie et j'y vais. Je vois que c'est un virage à droite, je reste à gauche, donc c'est un petit, pareil, je reste à gauche, j'ai pas vu la sortie, donc j'attends, 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 je suis sur l'extérieur et quand je vois la sortie, je me prépare à l'autre. Donc là l'idée c'est des chicanes, l'idée c'est vraiment viser l'intérieur du virage suivant. Donc là je reste à l'extérieur mais je regarde mon virage. Et une fois que, donc là c'est un virage, une fois que je vois la sortie, et bien je peux y aller. Également, ce qu'il faut savoir aussi c'est que lorsqu'on se prépare à son virage, donc étape 1, on va éviter de se mettre en danger. Si je vois qu'il y a beaucoup de voitures à gauche, qu'elles ont tendance à mordre la ligne, je vais éviter de foncer dans le virage au niveau de la courbe. Donc là je regarde bien droit devant et quand je vois la sortie, et bien j'y vais. Donc là pareil, c'est un virage qui va à droite, et là un virage à gauche. Donc de suite je vise l'extérieur, je regarde, et quand je vois la sortie, je plonge. Également, ce qui est important, c'est de se créer des repères avec la ligne médiane. C'est-à-dire là où on vise là, je vois que le virage tourne comme ça. Donc moi ce que je fais, c'est que là, je me mets à l'extérieur. Je reste bien à l'extérieur, je regarde l'intérieur du virage, je regarde, je regarde, je vois pas la sortie, donc j'y vais pas, je sais pas ce qu'il se passe. Et une fois que je vois la sortie, je vise l'intérieur, et de suite je suis bien positionné, puisque j'ai vu la sortie et je savais ce qu'il se passait. Là je décélère, je peux freiner un petit coup, je regarde, et là c'est une chicane, une longue chicane. Et là j'évite d'être à l'intérieur, parce que là si je suis à l'intérieur, là, et bien en fait je suis plus vraiment bien, s'il y a une voiture qui arrive en face, je suis mal. Donc c'est pour ça qu'il faut bien lire, voilà. Voilà, donc là j'allais pas trop vite, la voiture elle mange et la ligne, pas de soucis. Je regarde, je regarde, et j'y vais. Pareil, je reste à l'extérieur, je maintiens ma vitesse, et là je peux y aller. Voilà. Donc là je ralentis, je vais trop vite pour moi, je regarde l'extérieur, je vois l'intérieur, je donne un petit coup d'accélérateur et j'y vais. Et là, je vais plonger, je prends ma chicane. Voilà, donc là l'idée c'est toujours d'aller dans le virage quand on a vu la sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada